Et le saut féminin pour l'Italie, Monica Bergamelli. Et nous restons au saut avec l'italienne Monica Bergamelli. Et nous restons à Yurchenko, double vrille, malheureusement grand saut sur le côté. Là c'est pénalisé assez chèrement. Bien sûr, dommage parce que l'exécution du saut en lui-même était bonne. On a rondade sur le tremplin, impulsion vers l'arrière, on redresse le corps et on effectue une double vrille. Elle désaxe légèrement ce qui l'entraîne à faire un grand pas latéral. Et bon, la difficulté était bien là. Malheureusement pas encore bien maîtrisée. A la poutre, représentant la suède, Veronica Wagner. Dans l'attente de la première note, il se prépare et se concentre pour son deuxième saut. A noter que pour la qualification en finale, c'est la moyenne des deux sauts qui sera prise en compte. Et c'est parti pour Monica Bergameli. Où elle a à peine touché le cheval, ce qui ne lui a pas permis d'avoir une véritable impulsion dans le deuxième envol. Et qui l'a écrasé littéralement sur le tapis. Là c'est très moyen ce qu'elle vient de le faire au niveau des réceptions. Un petit peu trop de poids à la réception parce qu'elle n'a pas pu se redresser dans le deuxième envol. Voilà, trois quarts de tour dans le premier envol, mais appui insuffisant. Elle a manqué d'élévation et elle a chuté un petit peu lourdement à la réception. Ce sont des sauts quand même ambitieux. Oui, oui, oui.